Bonjour à tous. Comme souvent le matin, je me suis réveillé avec une très mauvaise nouvelle. Une nouvelle mesure anti-voiture qui tombe sur les automobilistes. Celle-ci n'est pas nouvelle pour nos amis lyonnais ou grenoblois, ils y sont habitués, puisque l'arrivée massive de radars de covoiturage en capacité de détecter les vignettes critères, c'est déjà en cours là-bas. C'est en test à Paris, puisque la mairie de Paris a décidé d'enfourcher ce cheval anti-automobiliste pour mettre en place des radars de covoiturage, des radars en capacité potentiellement de lire votre plaque d'immatriculation, de se raccorder aux fichiers critères et de savoir si vous avez le droit de rouler ou pas. Évidemment, il y a danger. Ça vous rappelle sans doute à cette pétition qu'on a mis en place à 40 millions d'automobilistes non aux mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi cette Convention citoyenne pour le climat alors que vous me direz cette fois-ci on parle du maire de Paris ? Eh bien parce qu'en ce moment est discuté le projet de loi écologie et résilience. Et que ce projet de loi, si on a réussi à faire supprimer l'article sur le 110 généralisé sur autoroute, il nous reste encore du chemin. Notamment sur l'interdiction des véhicules thermiques avant 2030. Ça fait court quand même, j'y crois pas. On va y arriver. Mais il y a cette deuxième mesure qui touche aux ZFE, les zones à faible émission. Ces zones à faible émission, c'est la volonté du gouvernement, de la Convention citoyenne pour le climat, d'interdire à la circulation les vignettes critères 3, 4, 5 et celles qui ne sont pas éligibles à la vignette critère, leur interdire de circuler dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Au plus tard, le 31 décembre 2024. Demain. J'ai regardé l'état du parc aujourd'hui. C'est un véhicule sur trois qui pourrait être interdit de circuler. Peut-être votre véhicule. Attention, si vous faites partie des deux autres, il ne faut pas se réjouir. Aujourd'hui, c'est les autres. Et puis une fois que le pied est dans la porte, la prochaine fois, ce sera nous, ce sera vous. On doit tous être mobilisés contre cette mesure qui arrive, ce radar de covoiturage en capacité de vérifier la vignette critères. Parce que demain, c'est notre liberté de circuler qui est en danger. Pourquoi ? Parce que cette mesure, elle est émise par la Convention citoyenne pour le climat. Et cette Convention citoyenne pour le climat, elle a une volonté. Il n'y en a pas deux. Elle ne veut pas réduire les émissions de CO2, ce n'est pas vrai. Elle veut empêcher toute la mobilité. La partie avion, je ne vais pas en parler, ce n'est pas mon boulot. Mais elle veut empêcher la mobilité en voiture. La mobilité qu'on a tous, parce qu'en fait, ils prennent des mesures de parisiens. De parisiens qui n'ont pas besoin de sortir du périphérique. De parisiens qui n'ont pas d'enfants. De parisiens qui ne veulent pas de voiture. Pas tous les parisiens. Vous avez un parisien sur deux aujourd'hui qui ne se reconnaît pas dans ces mesures. Qui n'a pas envie d'imposer sa vie au reste de la France. Et puis qui a besoin de son automobile. Il faut arrêter avec ces mesures bobos, écolos, d'élites, de minorités qui imposent leur diktate au reste des Français. À nous. Donc nous sommes plus nombreux. Pour être plus nombreux, il faut le montrer. Je vous invite tous à réagir contre cette nouvelle mesure de radar de covoiturage. De radar de vignette critère. Avec une amende à la clé de 68 euros, mesdames et messieurs. Quand même. Parce qu'on n'a pas oublié le fond du radar. On a bien compris que le radar, il n'était pas là. Cette fois-ci, on nous dira que c'est quoi ? Pour faire de l'écologie ? Non, c'est pour faire de l'argent. 68 euros si vous n'avez pas les moyens de changer votre voiture. 68 euros si vous n'avez pas les moyens d'acheter une Tesla à 75 000 euros. Là, voilà la réalité. Donc, unissons-nous. Battons-nous contre cette mesure, encore une fois, extrémiste de ces écologistes. Et faisons en sorte de préserver ce qui n'a pas de prix, notre liberté de nous déplacer. Et la liberté de chacun de se déplacer. Et même si vous n'êtes pas directement touché, parce que vous êtes ailleurs qu'à Paris-Lyon ou Grenoble. Attention, ça va venir aussi chez vous. Regardez, c'était à Grenoble au début. Et maintenant, ça y est, ça arrive dans la capitale. Et quand ça arrive dans la capitale, c'est la gangrène de la mauvaise idée. Elle s'étend partout. Et on ira droit partout. Rassemblons-nous, unissons-nous. Nous sommes plus nombreux, nous sommes plus forts. Faisons maintenant en sorte de le faire entendre. Et pour le faire entendre, il n'y a qu'un moyen. C'est 40 millions d'automobilistes. Merci de votre soutien. Signez massivement notre pétition. Non aux mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Non aux mesures anti-voiture de la Convention citoyenne pour le climat. Vous tapez ça sur Google. Ou si vous de non, vous allez directement sur le site internet de 40 millions d'automobilistes. Et vous cliquez.